Bonjour, vous regardez Tesla Geek, aujourd'hui je suis super content, je vous en avais parlé dans une précédente vidéo j'attendais un colis surprise de la part de Green Drive, des produits que je voulais vous présenter et vous offrir et si je suis ici sur ma terrasse c'est parce que j'ai besoin d'un peu de place, parce que je n'ai pas reçu un colis je n'ai pas reçu deux colis, j'ai reçu trois colis et ils sont juste là, juste derrière moi, regardez je vais vous montrer un petit peu tout ça dans cette vidéo, on va déballer, regardez ce que c'est je vous ferai la présentation de ces accessoires et je vous expliquerai comment gagner l'un de ces produits encore merci à Green Drive de m'avoir envoyé ce colis surprise, je ne sais pas ce qu'il y a dedans et donc je vous propose de déballer ça ensemble juste après le jingle est-ce que vous, vous arrivez à identifier ce qu'il pourrait y avoir dans chacun de ces cartons il y en a un grand là-bas, assez long, il y en a deux plus petits, je ne sais pas combien il y a de produits dans chacun des cartons et bien je vous propose de les déballer tout de suite on commence ici par un hub USB compatible modèle 3 et modèle Y qui va permettre d'avoir des ports supplémentaires on verra l'installation ensemble on a ici une glace de protection pour l'écran, pour modèle 3 ou pour modèle Y dans cette boîte, qu'est-ce qu'on a ? et bien un support de téléphone on verra ensemble de quoi il s'agit pendant l'installation je n'avais jamais vu ce produit et ici, dans cette grande boîte, qu'est-ce qu'on a ? et bien ça, ça ressemble à une grille de protection pour modèle Y pour la partie pare-choc avant on passe au second carton et là, qu'est-ce qu'on a ? un couvercle on a un deuxième couvercle je crois, devinez de quoi il s'agit ? il s'agit de bac de rangement pour modèle Y on verra s'il s'agit de couvercle pour modèle Y berlinois ou pour modèle Y chinois car les compartiments ne sont pas exactement pareils donc si ça vous intéresse, il faudra penser à bien commander celui qui correspond à votre modèle ça va permettre d'avoir un plancher plat on verra ça ensemble lors de la démonstration et enfin, on passe au plus grand et sans doute le plus intriguant le plus grand alors, on a des pièces en plastique qui viennent se coller on a d'autres pièces comme ça en plastique vous avez peut-être deviné de quoi il s'agit avec ça, il n'y a plus vraiment de doute il s'agit d'une plage arrière rétractable pour modèle Y voilà, qu'on va pouvoir installer pour remplacer la plage arrière rigide livrée de série bon, après ce déballage, place à l'installation il y a certains produits que je vais pouvoir installer moi-même dans ma voiture et vous les présenter et pour d'autres, comme il s'agit de modèle Y il va falloir que je trouve un modèle Y où je vais pouvoir faire ces installations je vais certainement contacter Anthony Costume Car vu qu'il a un modèle Y et dans son atelier, j'aurai de la place pour faire ces installations je vais prendre bien soin de tous les cartons parce que ces produits, je ne vais pas les garder je vais vous les offrir et vous verrez en fin de vidéo quelles sont les modalités pour remporter l'un de ces produits allez, on commence tout de suite par l'un des premiers accessoires que je peux tester dans ma modèle 3 il s'agit de ceci c'est un support de téléphone magnétique regardez, il est tout en métal la base est vraiment assez lourde je ne pense pas que ce soit de l'alu ça a l'air plus dense que de l'alu on a un bras articulé avec une première articulation ici on en a une autre à ce niveau-là et on a toute la partie rotule là qui permet vraiment de le mettre dans tous les sens cette partie-là, elle est magnétique donc on peut mettre un téléphone dessus par exemple un téléphone MagSafe où est-ce que ça se met ? regardez la forme que ça a ça, ça va venir se mettre au niveau de la console centrale je vous montre ça tout de suite le support de téléphone, il va se positionner à ce niveau-là et pour l'insérer, on va venir le mettre ici vous le voyez dans la première rigole et pareil de l'autre côté on le met en biais et après il faut le remettre droit et venir le positionner vraiment en parallèle on a des petits caoutchoucs de chaque côté qui vont permettre de bien le caler sans que ça bouge et voilà ce que ça donne on peut bien sûr fermer le volet voilà ce qu'il y a et on a notre support de téléphone qu'on va pouvoir mettre par ici vers soi un petit peu sur le côté comme ça par exemple et avoir du coup un support de téléphone par exemple comme ça voilà voilà ce que ça donne une fois posé vous le voyez on a un matériau en métal qui fait vraiment très solide c'est pas du plastique la couleur est différente par rapport au plastique d'origine là on va avoir un petit cran qui permet de faire passer un câble qu'on va faire remonter ici pour pouvoir recharger le téléphone qui est posé là là on a une partie vraiment aimantée qui fonctionne très bien avec MySafe je ne peux pas vous le montrer puisque je filme justement avec mon téléphone MagSafe mais ça fonctionne très bien je vous conseille quand même d'avoir une coque compatible MagSafe parce que l'épaisseur de la coque peut nuire à la partie aimantée et ne pas tenir suffisamment bien c'est un produit qui est à la fois léger parce que assez fin mais en même temps costaud c'est du métal assez massif je pense que ça va bien résister dans le temps c'est orientable un peu dans tous les sens ça c'est vraiment pratique donc voilà je pense que ça pourrait être utile pour des personnes peut-être qui font du VTC pour avoir leur téléphone dédié à leur activité qui sera posé là on n'a pas forcément besoin de l'avoir tout le temps dans le champ de vision pendant qu'on roule et donc une position à ce niveau là ce sera peut-être plus pratique pour eux c'est livré avec ici une petite clé hexagonale qui va permettre de régler je pense la dureté de ces deux articulations ici et là et regardez on a un petit cercle là métallique je pense qu'il va servir à être collé sur le dos d'une coque ou sur un téléphone qui ne serait pas MagSafe afin d'avoir la fixation magnétique le deuxième produit c'est ce hub USB juste là qui est en deux parties qui est compatible avec avec toutes les modèles 3 de 2021 jusqu'à 2023 et tous les modèles Y qui existent jusqu'à ce jour en Europe on voit qu'on a une partie ici double USB-C qui va venir se mettre dans la console centrale pour avoir accès aux ports USB de la console centrale donc ça c'est pas compatible avec la modèle 3 Highland et ensuite on a cette partie là qui va se glisser au niveau du coulissant de la console centrale afin d'avoir les ports USB qui sont là visibles et accessibles directement en vertical comme ça on a plusieurs ports USB vous le voyez on a des ports USB C ici et là aux extrémités deux ports USB A ici et là je vais vous le mettre dans l'autre sens parce qu'en fait ce qu'il est marqué c'est qu'on a des ports qui sont data ici et là qui vont permettre du coup de brancher une clé USB ou une manette de jeu alors ça pour que ce soit data il faut que les ports USB qui sont sur lesquels cette partie là est branchée soient compatibles de data et on sait que Tesla a supprimé la gestion de la data à partir de fin 2021 donc soit 2022-2023 ça ne fait pas data il n'y a que le port USB de la Batagon qui permet d'avoir accès à de la donnée donc une clé USB ou une manette de jeu donc ces ports USB sur les modèles 3, modèles Y récents ça servira surtout pour avoir davantage de ports de recharge pour recharger des téléphones un coyote voilà tous les appareils qu'on voudrait connecter je vais vous montrer comment ça s'installe et là je vois qu'on a un petit bouton en lumière avec je pense une LED on verra aussi comment ça s'utilise allez place à l'installation comme je vous le disais là-bas en bas on a les deux ports USB dans lesquels on va venir brancher cette partie là et on a le même système que pour le support de téléphone on met de chaque côté on fait glisser et ensuite on vient brancher cette partie là ici ça y est c'est alimenté on voit qu'on a une petite diode ici qui s'est allumée à l'intérieur on a je pense un bouton voilà vous le voyez qui va permettre d'éclairer le fond du tiroir et donc ici on a les ports USB qui vont permettre de recharger et si c'est compatible de brancher une manette ou une clé USB par exemple pour la musique et quand on ferme voilà ce que ça donne le produit est noir donc forcément on a une différence de couleur entre le plastique d'origine et le produit moi ici j'ai un porte-gobelet silicone noir donc finalement ça fait un rappel avec le noir du hub USB ça c'est en général un produit qui plaît beaucoup assez pratique parce que les ports USB on les a tout de suite à disposition on n'a pas besoin de laisser ce couvercle ouvert pour avoir accès aux ports USB on n'a pas les câbles qui vont rester coincés ici en laissant la porte à moitié ouverte on les branche directement là c'est assez discret je dirais que le seul inconvénient c'est peut-être que ça va prendre un peu la poussière vu qu'il n'y a pas de petite protection après test seuls les deux ports de droite peuvent permettre d'avoir de la recharge ici le Power Delivery va délivrer jusqu'à 27W et ici le Quick Charge 3.0 je pense que ça va être 18W peut-être 27W je ne suis plus bien sûr mais en tout cas les deux ports de gauche ne permettent pas de recharger j'ai fait le test avec plusieurs téléphones en USB-C et en USB-A donc ces deux ports ne fonctionnent certainement que pour de la donnée et donc sur des Model 3 et Model Y récents ils sont tout simplement inutiles et le dernier accessoire c'est cette vitre de protection compatible Model Y et Model 3 avant l'Island je vous propose de le déballer ensemble je ne vais pas l'installer parce que je ne vais pas le mettre sur mon écran vu que je vais vous l'offrir mais on verra au moins de quoi ça se compose et bien déjà dedans on a deux kits de nettoyage qui vont permettre à la fois de nettoyer l'écran et si jamais il y a des petites poussières on a des petits autocollants qui permettent de venir attraper les dernières poussières avant qu'on le pose pour nous aider on a ici et bien vous le voyez un guide toute cette partie en plastique c'est un guide donc on va pouvoir le mettre autour de l'écran d'abord on va enlever je pense ici la partie protection pour avoir la partie collante on va le poser ensuite vous le voyez il y a un cadre ici donc je pense qu'on va presser ici pour faire une première adhérence et après en enlevant le cadre on va pouvoir peut-être maroufler pour chasser les bulles d'air ça se pose assez facilement j'en avais déjà posé dans une précédente vidéo j'essaierai de vous retrouver le lien de vous la mettre en fiche c'est quand même bien pratique d'avoir ce type de guide voilà donc pour les trois produits qui sont compatibles avec ma modèle 3 2023 place maintenant aux présentations des produits compatibles uniquement avec des modèles grecs vous le voyez la grille est en deux parties et une partie qui est en noir brillant qui est la partie extérieure et sur la partie intérieure on a des adhésifs et on voit surtout ici qu'on a un filet un peu moustiquaire pour empêcher tout ce qui va être insecte de rentrer et une partie ici pour bloquer les plus gros projectiles on va dire et ici on a des fixations des petites pattes qui vont venir se fixer sur la grille d'origine la grille d'origine la voilà vous voyez qu'on a des petites ailettes et donc les pattes vont venir pincer ces petites ailettes voilà à peu près ce que ça donne une fois installé je n'ai pas poussé à fond avec les ailettes et je n'ai pas collé les scotch donc c'est pour ça qu'il y a du jeu c'est parce que c'est pas vraiment installé mais c'est plus pour vous donner un rendu de ce que ça donne je dois vous avouer que d'un premier abord j'étais pas super chaud pour ce type d'accessoires parce que j'avais peur que ça vienne bloquer le flux d'air maintenant quand on l'a en vrai entre les mains et bien c'est un peu difficile à dire on a l'impression qu'on a un petit peu moins d'entrée sur les côtés mais on a quand même des ouvertures assez grandes puisque voilà tout ce qui est parois ici est assez fin et puis on a quand même cette partie moustiquaire qui va bloquer je trouve tout ce qui pourrait être insectes mais aussi des petits gravillons et ça c'est peut-être quelque chose de plutôt bien voilà j'ai pas spécialement d'avis pour ou contre ce type d'accessoires si vous avez envie de l'installer vous avez peur qu'il y a un caillou qui rentre et qui casse votre radiateur installez-la je pense que ça bloquera ce type de problème moi je pense que j'aurais préféré une finition plutôt mat que brillant puisque d'origine on est sur quelque chose de mat et voilà j'ai installé le premier bac de coffre il est juste ici vous le voyez et après par dessus on a cette finition là ce petit capot ce couvercle qui est la même finition que la planche de sous-coffre et donc on vient la mettre juste là vous le voyez on a un plancher plat et on peut du coup utiliser aussi cet espace de rangement en dessous on a un autre rangement qui est couvert et ici on a une petite patte pour venir l'attraper et l'ouvrir voilà moi ça me paraît très pratique et de l'autre côté vous le voyez c'est exactement pareil on croirait que c'est d'origine c'est vraiment la même finition moi je trouve ça vraiment très bien ça peut être vraiment pratique pour tous ceux qui voudraient cacher des choses qu'ils ont rangées juste en dessous attention au choix du modèle parce que ce bac là il y en a un pour modèle Y berlinois et un autre pour modèle Y chinois les bacs n'ont pas tout à fait la même taille c'est assez étrange mais c'est la réalité si vous prenez celui là que vous mettez dans un chinois ou l'inverse et bien il sera trop petit ou trop grand et ça n'ira pas très bien sur les modèles Y on a cette plage arrière qui est dure avec deux articulations ce qui fait que une fois qu'on l'a ouvert on se retrouve avec une plage comme ça qui bloque quand même une partie de l'accès qu'on ne sait pas trop trop manipuler on a toujours l'impression qu'elle est bloquée et donc il y en a qui préfèrent mettre un enrouleur alors l'installation de la plage arrière c'est hyper simple ici c'est une version avec rail donc le rail vous le voyez il est là c'est le modèle Y berlinois il a un rail on a une première pièce qui va venir se mettre à la fois ici en bout du rail et aussi sous le joint et qui va prendre cette pièce là je vous le voyez ici il y a une petite encoche on doit glisser dedans c'est hyper simple il y a des adhésifs derrière donc il faut bien sûr les coller là je ne l'ai pas collé puisque je vais vous offrir cette plage arrière et de l'autre côté ici aussi on a un appareil qu'on va tout simplement coller ici et qui prend pareil le rail vous l'auriez ça va se mettre juste là il faudra faire certainement passer la ceinture de sécurité par dessus et ensuite ici on a une petite encoche dans laquelle on va venir mettre la base de la partie coulissante et ici tout simplement on va venir fermer c'est un système assez classique de plage arrière coulissante voilà l'une des pièces donc là on a un petit bout du rail qui va venir se mettre ici ici je vous l'avais dit on a une petite encoche et cette partie là elle va aller juste là vous le voyez et on va la faire passer sous le joint elle va s'accrocher sur la partie en plastique juste là en dessous la plage arrière on a une partie ici qui est métallique qui est vraiment très solide et ici on a une partie textile vous le voyez on a un textile assez résistant ça inspire vraiment la qualité on a une poignée ici avec une poignée en plastique je pense que c'est le genre de produit qu'on retrouve sur pas mal d'autos ça m'a l'air d'être de la même typologie de qualité vous le voyez et une fois qu'on l'a fixé des deux côtés ici et là on peut prendre la poignée en facturer et voilà ce que ça donne une fois la plage arrière refermée donc ça vient s'agripper juste là pareil de l'autre côté et on a une plage arrière souple tout à fait classique et qui est évidemment coulissante merci encore à Green Drive pour ces jolis paquets remplis de cadeaux que je suis ravi de pouvoir vous offrir grâce à eux si vous ne connaissez pas Green Drive il s'agit d'une entreprise française basée du côté de Grenoble qui expédie depuis leurs entrepôts des produits d'accessoires et de personnalisation pour tous les modèles de Tesla et partout en Europe vous retrouverez bien sûr en description sous la vidéo les liens vers tous les produits que je vous ai montré et maintenant vient la question de comment les gagner et bien comme mon objectif est de vous faire plaisir je souhaite que chacun des produits aille chez des gens qui en ont vraiment envie et le besoin pour faire ça je vais vous demander de mettre en commentaire le ou les produits qui vous intéressent parmi les 6 que je vous ai présenté je ferai un tirage au sort itératif jusqu'à ce qu'il y ait l'ensemble des produits qui aient trouvé preneur je vais vous donner un exemple je tire au sort un premier commentaire si dans ce commentaire la première ligne le premier produit qu'il donne c'est le hub USB et bien le hub USB lui sera envoyé je vais tirer un deuxième commentaire si la première ligne c'est hub USB comme il est déjà donné je regarde la deuxième ligne dans son commentaire si c'est les protections de gris avant de modèle IREC je lui envoie les gris avant de modèle IREC et ainsi de suite je vais donc tirer au sort des commentaires et dans l'ordre de tirage au sort je regarderai quels sont les produits qui plaisent à la personne et je lui transmettrai le premier qui est encore disponible et pas encore offert à quelqu'un d'autre il me faudra bien sûr entrer en contact avec chacun des gagnants j'annoncerai le résultat j'annoncerai le résultat du tirage au sort en story sur Instagram en commentaire épinglé dans la vidéo mais aussi dans un post dans la section communauté et j'inviterai chacun des gagnants à me contacter par mail sur mon adresse teslageekfrance arrobas gmail.com pour me transmettre vos informations postales pour que je puisse vous les envoyer l'envoi de ces 6 colis seront à ma charge voilà j'espère que c'est clair j'espère n'avoir rien oublié et j'espère pouvoir vous faire plaisir à 6 personnes différentes abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos allez jeter un oeil sur le site Green Drive pour voir s'il n'y a pas d'autres produits qui pourraient vous intéresser j'ai d'ailleurs un code promise chez Green Drive qui peut vous offrir 10% tous les produits ne sont pas éligibles à ce code promo il y a notamment ceux qui sont déjà en promo on ne peut pas cumuler mais voilà je pense que 10% ça fait toujours plaisir jetez aussi un oeil sur mon site teslageek.fr pour des bons plans la checklist de livraison le parrainage Tesla et une sélection d'accessoires pour model 3 et model Yrec et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne mets un like tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée n'hésite pas à donner ton avis en commentaire à bientôt